Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour la présentation d'un nouveau revolver. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Smith & Wesson 327 TRR8. Donc il s'agit d'un revolver chambré en 38 spécial ou 357 magnum, qui a la particularité d'avoir 8 coups, donc un marillet de 8 coups, ainsi qu'une carcasse en alliage, en scandium, pour apporter un petit peu plus de légèreté à l'arme. Donc TR8 pour Tactical, Tactical Rail Revolver en fait, donc c'est un revolver, on le voit tous. 8 c'est le nombre de coups présents dans le barillet. Et rail pourquoi ? Puisqu'on voit qu'il est muni d'un rail sur la partie supérieure, ainsi que d'un rail sous le canon. Donc le rail supérieur qui peut venir accueillir un point rouge ou une lunette, et pour l'inférieur, on peut mettre un désignateur laser ou une lampe tout simplement. Voilà. Donc 8 coups, ce n'est pas rien, en 357 magnum. Donc ce revolver peut utiliser des moon clips, ce qui permet d'avoir un rechargement, voilà, donc un clip avec 8 cartouches. Donc ça, autant vous dire que ce type de cartouche, il s'agit de Critical Defense de chez Ornazis. Ce n'est pas le type de cartouche idéal à utiliser des moon clips, puisque vous voyez qu'elles ont en fait de la gomme au bout là. Donc au niveau de l'introduction, si vous ne tombez pas bien en face, ce n'est pas ce qu'il y a de top. Mais vous voyez quand même que, voilà, recharger 8 coups en 357, ça prend juste quelques secondes. Alors que normalement, si vous les mettez une à une, ce n'est plus pareil. Donc c'est des revolvers qui sont utilisés, qui peuvent être utilisés en parcours. Ils offrent donc la puissance, sachant qu'en plus, on peut tirer en 38 si on le désire. Donc une arme qui relève vraiment très peu, une arme très précise. 8 coups, donc ça c'est vraiment très très bien. Et surtout, l'utilisation de moon clips pour vraiment faire des rechargements très rapides. Donc à l'origine, c'est une arme qui a été faite en collaboration avec le SWAT, donc une équipe d'élite d'intervention aux Etats-Unis, qui voulait, vous savez, sur les groupes d'intervention, il y a toujours en première file un homme derrière un bouclier, le Shieldman, ils appellent ça. Et donc il tient le bouclier d'une main et l'arme de l'autre. D'accord ? Et donc il colle l'arme contre le bouclier. Et il est arrivé plusieurs fois avec des armes automatiques que lors du premier tir, le recul de la culasse tapant sur le rebord du bouclier générait en fait un incident puisque le pistolet n'a pas pu se cycler correctement. Et donc quand il fallait tirer le deuxième coup, ça faisait clic puisqu'il n'y avait pas de cartouche. Donc il voulait mettre au point un revolver qui proposait une puissance suffisante, donc 357, un nombre de coups pertinent, donc 8 coups, et aussi la possibilité d'y adjoindre un point rouge, un laser, une lampe, etc. Donc cette arme est toute noire qu'on voyait d'origine avec une crosse caoutchouc, qui permet déjà d'absorber une bonne majorité du recul parce que le 357, ça tape un petit peu. Donc vous voyez que le canon lui-même, c'est un canon forcément qui est en acier et qui est à l'intérieur, c'est comme un fourreau à l'intérieur de la carcasse en scandium et qui est vissé par un système de bushing en fait pour vraiment centrer le canon pour plus qu'il ne bouge. Vous pouvez voir également, excusez-moi, voilà, vous voyez à ce niveau-là, un petit insert métallique qui est justement au niveau du tonnerre du canon. Quand il y a le tir, voilà, c'est pour éviter que les flammes viennent lécher la carcasse en scandium, donc c'est une protection supplémentaire. Mais bon, là-dessus, je ne me fais pas de soucis, je fais confiance aux ingénieurs de Smith et Wesson, ils savent ce qu'ils font. Donc il y a eu les tests suffisamment précis et longs pour faire une arme fiable. Voilà, 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 donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est, donc c'est pas un bronzage, je pense que c'est plutôt une peinture, une peinture noire mat qui est dessus. Vous voyez que le canon est très très travaillé au niveau, cette pièce est travaillée, elle a des biseaux, elle est biseautée, vous voyez. Donc c'est vraiment très très sympa. On voit à ce niveau-là une fenêtre qui permet de voir la tige d'éjection du barillet. Toujours on retrouve, comme d'habitude, le verrou, ici, le verrou, le lock de sécurité qui permet de bloquer avec la petite clé le fonctionnement du revolver. Donc là, vous voyez l'extracteur, sachant que l'extracteur, forcément, vous pouvez, si vous mettez les cartouches à la main, vous pouvez l'utiliser pour extraire étui par étui. Donc vraiment un très très bon revolver, une très bonne tenue en main. Le dessus du chien, je ne sais pas si on va réussir à voir le focus, il est où le focus ? Il est aux fraises. Voilà, là, on arrive un peu à voir qu'il est travaillé en diamant. Donc c'est vrai qu'on a une très bonne tension. La double action qui est vraiment super, elle a été bien travaillée et elle est très courte. Étant donné que le barillet est à huit coups, il tourne moins. En fait, il fait une rotation de... Le nombre de degrés est forcément inférieur que sur un six coup pour passer d'une chambre à l'autre. Pareil au niveau de la détente, très sympa. Détente lisse avec un backlash au niveau à l'arrière. Voilà, voilà. Donc je revenais, comme je vous ai dit, le traitement. Il s'agit d'une peinture mat et non d'un bronzage. Donc forcément, ça va vieillir, ça va forcément, ça va s'écailler un petit peu. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est fait pour être utilisé. Donc il n'y a pas de souci. Donc un gros caoutchouc qui permet d'amortir une grosse partie du recul qu'on tire sur des cartouches pleines de charge. Sachant que vraiment, c'est une prise en main très très sympa. Vous voyez, tac. Au début, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que l'arme est haute dans la main. Vous voyez cette partie-là, parce que je suis habitué. Et puis j'ai une préférence personnelle à des armes qui sont très basses. Bon, ben là, on est un peu haut. Bon. Mais bon, c'est très 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 sympa. Donc pour être honnête avec vous, celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Donc ça sera chose faite durant la semaine. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était une première vidéo de présentation. Je reviendrai vers vous comme je reviendrai sur les autres, puisque je vous avais dit que je ferais un petit retour d'expérience sur l'utilisation, notamment du P210, du 1911 TA, le Smith, le 625 également. C'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas trop trop le temps ou je ne prends pas le temps. Et puis je tire majoritairement avec mon vieux Glock 19X, vous voyez, qui est toujours là, qui est toujours en service. Et que vraiment, c'est mon arme de prédilection. C'est vrai qu'un Glock, on ne se prend pas trop la tête. Voilà. Donc si vous avez des questions concernant le TR8, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, j'en ai un en main. Je pourrais vous répondre. Donc sachant que c'est une arme, je mettrai le poids dans la description. Il faudra que je le pèse. C'est honnêtement, si je vous dis 357 en scandium, allégé et tout, vous allez vous attendre à quelque chose de plus léger que ça. Parce que franchement, ça fait son poids. C'est pas... Moi, je m'attendais personnellement à quelque chose de plus léger. Je ne sais pas combien de grammes fait gagner le scandium. Ça serait à creuser. Mais honnêtement, alors peut-être que c'est la présence des rails. Que les rails, c'est des enclumes, peut-être. Je ne sais pas. Je verrai quand je les aurai démontés. Mais bon, franchement, c'est un revolver qui est assez lourd. Juste une dernière précision. La présence du rail sur le dessus ne gêne en rien. Vous voyez la prise de visée. Vous voyez ? Et donc la hausse, c'est une hausse Smith & Wesson, basique, réglable, en hauteur et en dérive. Et une petite particularité sur le guidon. Voilà. Monsieur Zoom, il est où, monsieur Zoom ? Monsieur Zoom, il est aux fraises. Voilà. Bon, la particularité, on arrive à l'avoir. C'est une petite bille dorée au niveau du guidon, comme sur le 625 JM d'origine. Donc c'est très sympa. Ça permet d'avoir une prise de visée. Vous voyez ? Très nette et assez rapide. Ça change de la fibre optique. Bon, pour être honnête, je pense que je vais mettre une petite fibre optique dessus. Ça ne lui fera pas de mal, quand même. Parce que ce sera plutôt... Moi, je trouve que c'est une arme qui fait vachement moderne, en fait. De par sa forme et puis de par sa technicité, l'utilisation de matériaux composites, le fait qu'elle ait huit coups en 357 Magnum. Et donc la petite perle, c'est plutôt... Ça, ça fait partie... C'était le shérif Ed McGivern qui utilisait ça au temps des cow-boys. Donc c'est un petit clin d'œil. C'est sympa. Mais bon, personnellement, j'y verrais bien. Une belle petite fibre optique rouge, là, par exemple, pour vraiment bien détacher le petit point. Donc chose que je vais certainement modifier sous peu. Donc là, vous pouvez voir le barilet avec la bille. La bille qui va venir ici pour le blocage du barilet. Et voilà. Et donc le fameux clip, alors sachant que d'origine, il donne trois clips. Il s'agit de clips métalliques. Alors autant vous dire que pour mettre les cartouches sur le clip à la main, eh bien, vous allez vraiment bien galérer. Parce que c'est très, très dur. Ce sont des clips métalliques. Et une fois que vous avez tiré pour enlever les étuis, vous allez galérer aussi. Donc autant vous dire que l'idéal, c'est d'avoir l'outil pour charger et décharger. Mais bon, très difficile à trouver en France. Assez cher aussi. Et donc je pense que je vais faire comme si j'avais fait sur, vous voyez, ça c'est les clips pour le 1911. Donc là, c'est un clip d'origine métallique. Vous voyez ? Donc là, pareil, pour mettre les étuis, les enlever, c'est la misère totale. Et là, par contre, j'avais acheté, vous voyez, des étuis en polymère. Et hop, vous voyez qu'on arrive à faire la manipulation à la main. Et puis franchement, ça tient super bien. Donc je pense que je vais investir, enfin investir, c'est un grand terme, parce que ça ne vaut pas très cher, dans des clips en polymère pour pouvoir utiliser. Parce que là, une fois que j'aurai tiré, vous voyez, ces clips-là, pour enlever, rien que pour enlever la douille dessus, c'est la galère. Et pour mettre des cartouches neuves, on n'en parle pas. Voilà, donc écoutez, j'attends vos commentaires, vos petits retours, vos questions. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et dans le... Normalement, je réponds dans la foulée. Et si vous avez des interrogations, il n'y a pas de souci. Je reviens vers vous sous peu pour vous faire des petits feedbacks sur... Je pense que je vais commencer sur le P210, que j'ai... Maintenant, j'ai tiré pas mal. Donc une vidéo à venir sur le SIG P210. Voilà. Allez, à très vite. Je vous dis bye bye et à bientôt. SIG P210. Merci.